Père, tu me les as donné. Je veux qu'ils soient, eux aussi, avec moi, là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu, et mes disciples ont reconnu que tu m'avais envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je veux encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi, je serai en eux. Amen. Merci beaucoup. Bon, les amis, on est au mois de mai. Merci. Et donc, le mois de mai, souvent, dans les églises, ça rime avec la saison des mariages. Et la saison des mariages, on parle d'amour. Voilà. Et tout le monde, il est content, on parle d'amour, c'est la saison des mariages. Parce que tout le monde, il est pour l'amour. Tout le monde, il est pour l'amour. Hein ? Vous êtes pour l'amour ? Ben oui. Mais tout le monde est pour l'amour. Tout le monde est pour que tout le monde s'aime. C'est comme ça. Voilà. Quand on écoute le monde, tout le monde est pour l'amour. Tout le monde... En fait, quand on écoute les gens, on ne comprend même pas pourquoi il y a des guerres, il y a des gens blessés sur la terre. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi ça ne se passe pas bien au travail, pourquoi ça ne se passe pas bien en famille, puisque tout le monde est pour l'amour. Et donc, du coup, on peut revenir à notre Bible et se demander, en fait, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'on vient lire dans la Bible ? Dans les discours qui parlent d'amour dans ce monde, moi, je remarque que beaucoup parlent d'amour en ayant la profonde conviction que ce sont les valeurs chrétiennes. Vous avez déjà entendu ça ? Les gens qui sont pleins des valeurs chrétiennes. Les gens qui sont pleins de valeurs chrétiennes, mais qui n'ont pas forcément la foi en un Dieu surnaturel, vous savez. Non, c'est plutôt les valeurs du christianisme. C'est ça qui est positif. Après, les miracles, tout ça, peut-être pas, mais les valeurs. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on extirpe de la Bible plein de choses, de discours, d'exhortations de la part de Jésus, mais on voudrait avoir les exhortations de Jésus, mais sans le contexte de Jésus. Vous me suivez jusque-là ? Vous me suivez, hein ? Vous l'entendez quand même. C'est fou à quel point le « aimez-vous les uns les autres » est devenu jusqu'à un slogan politique. Ça passe bien, ça passe bien, ça passe. Parce que l'amour, tout le monde est pour. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand nous, on connaît les gens, vous savez, même au travail, le gars dont toi, t'es persuadé que c'est un manipulateur, un mec méchant, un mec qui est orienté, mais vraiment mal orienté, ce gars-là, tu le rencontres dans un autre contexte. En fait, il te fait part de ses blessures, il te fait part de sa vraie volonté d'être un mec bien. Oh ! C'est bizarre quand même. En fait, quand tu rencontres tous les gens, les gens méchants autour de nous, tu les rencontres dans un autre contexte, ils ont une explication sur eux-mêmes, et ils se présentent comme étant des gens qui recherchent le bien, et qui, eux aussi, sont pour l'amour. Tu ne comprends pas. C'est comme quand il y a des gens qui s'embrouillent, ils sont tous les deux persuadés que l'autre est hyper méchant, hyper mauvais, hyper toxique, et hyper manipulateur, et parfois, tu te rends compte qu'en fait, les deux sont blessés l'un par l'autre, ils ont des blessures réelles, et un discours où eux aussi cherchent parfois même la réconciliation. C'est vraiment étonnant, la vie. Du coup, sur toute cette base-là, moi, je reviens à ma Bible. Je reviens aux prières de Jésus. Et là, ce que je vois dans la Bible, c'est en fait, paradoxalement, il y a plein de gens qui pensent que dans la Bible, c'est plein de paroles d'amour, et que du coup, ça veut dire qu'en fait, on peut s'aimer facilement. Moi, je lis dans la Bible qu'en fait, nous sommes incapables d'amour. C'est marrant, il y a plein de gens qui lisent dans la Bible le fait qu'ils vont être pleins d'amour. Moi, je lis dans la Bible qu'on en est incapables. Je vous donne un exemple. Les enfants, vous connaissez le bon samaritain ? Alors, ah oui ! Alors, le bon samaritain, donc je rappelle l'histoire, à moins que tu veuilles raconter, Vera, mais je rappelle l'histoire du bon samaritain, c'est un gars, il va de Jérusalem à Jéricho, il tombe sur la route, sur des grands méchants, les mecs le mettent par terre, il est par terre, capoute, et puis, il va mourir sur cette route, si personne ne le sauve. Il y a un prêtre qui passe, il passe à côté, il fait comme s'il ne le voit pas, il y a un autre gars, aussi un religieux, qui passe, qui fait comme s'il ne le voit pas, et enfin, il y a un étranger dont on pensait qu'il n'aurait aucune compassion pour le gars qui est tombé par terre, et lui, il s'arrête et il le soigne. Est-ce que vous connaissez l'histoire ? C'est bon, vous l'aviez ? Vous l'aviez ? Ok. Normalement, cette histoire, tu la racontes en église, et là, en église, les gens font « Hum hum, mais oui, tous ces religieux qui ne s'arrêtent pas sur la route des blessés, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien tous ces religieux qui ne s'arrêtent pas. Il faut être comme le samaritain, c'est vachement important, il faut s'arrêter. » Et en église, on est tous d'accord, mais en fait, tu fais l'expérience, tu la lis à des bouddhistes, des musulmans, des athées, tu la lis à n'importe qui, cette histoire. Tout le monde te dit « Non, ce n'est pas bien de ne pas s'arrêter. Il faut s'arrêter comme l'étranger. » Tout le monde te dit qu'il faut être le bon samaritain. Tu fais cette expérience, tu verras, tout le monde te dit « Yaka, faut qu'on soit ce gars-là. » Vrai ou faux ? Vrai. Donc ça veut dire que tout le monde a le discours sur les valeurs. Tout le monde a le discours sur les valeurs. Et tout le monde trouve que la Bible est vachement bien. Et que Jésus, c'est un mec vachement bien. Ah ouais, il raconte des histoires vachement intéressantes. Sauf que la Bible, elle raconte aussi que l'histoire de Jésus, c'est l'histoire d'un gars qui était peut-être vachement bien, mais qui a fini vachement seul. Il a fini vachement seul. Et que l'histoire de la Bible, c'est aussi que ceux qui étaient censés être vachement proches de Dieu, ils ont mis Jésus sur une croix. Ils l'ont condamné à mort. Et donc du coup, l'expérience de la Bible, ce qu'elle nous raconte sur l'homme, ce n'est pas que l'homme est bien. Ce n'est pas que c'est facile d'être un mec bien et d'avoir des valeurs. Il y a plein de gens intelligents, des rabbins, des maîtres de la loi, des gens qui parlent avec Jésus dans l'Évangile, des gens qui cherchent réellement à passer pour des gens bien. Ces gens-là crucifient Jésus. Et à quelques heures de sa mort, Jésus, il est là, tout seul, dans le jardin de Gethsémane et il prie. Et il prie pour que ses disciples reçoivent l'amour que lui-même a reçu de son père. parce qu'en fait, il sait qu'il va finir seul, crucifié, abandonné et que les mecs vont le lâcher. Quelques heures avant d'avoir prié dans ce jardin, dans cette grande prière de Jean XVII, quelques heures avant, il prend le dernier repas de la Pâque, il est avec ses disciples, il leur annonce comment ça va se passer. Il y a un mec qui se lève, Pierrot, il se lève, il dit, moi je vais rester. Non, tu ne vas pas rester. toi aussi, tu ne vas pas être là. Toi aussi, tu ne vas pas être là. Et du coup, l'histoire de la Bible, en fait, profondément, ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais l'histoire de la Bible, c'est profondément de nous dire que nous n'arrivons pas à aimer. Nous ne sommes pas aimants. Nous n'y arrivons pas. Et en fait, c'est terrible parce que dans ce monde où quand on écoute les gens, tout le monde est sur les discours d'amour, moi, mai, c'est la saison des mariages, j'adore la saison des mariages parce que c'est une occasion de parler à plein de gens qui n'écoutent pas l'évangile d'habitude et tout, on se retrouve en pleine saison des mariages, on a le thème mariage, amour, en plein milieu. Et en fait, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse des beaux poèmes sur l'amour. Je t'aimerai toujours, je te le promets. Je te le promets. un truc qui est très bizarre, c'est l'occasion de témoigner en tant que chrétien, non pas, on est vraiment des pros de l'amour par rapport à tous ces gens païens, c'est l'occasion de témoigner à quel point c'est difficile, c'est l'occasion de témoigner à quel point justement nous n'y arrivons pas par nos propres forces. Je vous propose dans ce monde où tout le monde parle d'amour, où tout le monde a l'impression d'être dans le camp du bien, tout le monde n'a que ces mots-là à la bouche, je vous propose un autre discours. Le discours de ceux qui se situent non pas comme le bon samaritain qui s'est arrêté sur les blessés, mais ceux qui, quand ils lisent la Bible, ne se disent pas je suis le mec bien dont parle l'Évangile, mais se disent profondément je suis le sale religieux qui est passé à côté. Vous savez, il y a quelques années quand je me promenais en ville avec mes enfants, Saint-Germain-en-Laye, on n'est pas embêté tous les dix mètres, mais quand même, Saint-Germain-en-Laye, tu te promènes avec tes enfants, tu leur as parlé de Jésus, tu leur as lu les histoires de la Bible pour s'endormir, tu sais, bah oui, t'es un bon chrétien, donc tu fais ça. Après, tu te promènes en ville avec eux, il y a les gens qui t'arrêtent comme ça, ton fils ou ta fille, elle a cramé que tu avais changé de trottoir 15 mètres avant. Papa ! Tu dois retourner en arrière. Bah oui, parce que t'es embêté. Parce que là, il y a un problème dans ton rôle parental. T'as dit à tes enfants des trucs et puis ils te rattrapent et tout ça. En fait, je crois que vous savez le bon samaritain, cette parabole, c'est fou à quel point on a une rapidité à penser qu'on est du bon côté. C'est marrant parce que ça ne vous est jamais venu à l'idée que Jésus nous l'avait dit pour nous montrer à travers aussi ce qui se passe de sa propre personne et de sa propre vie pour nous dire mais vous n'êtes pas le bon samaritain, les gars. Soit vous êtes le mec qui passe à côté, soit vous êtes le mec qui est par terre. Vous n'êtes pas le bon samaritain. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans notre vie, il y a plein d'éléments qui nous confortent dans le fait que nous sommes des mecs biens parce que nous cherchons à être des mecs biens mais comme tout le monde. Est-ce que vous savez que tous les hommes et toutes les femmes sur cette terre ont besoin d'avoir de l'estime de soi et notamment d'avoir une estime morale ? Tu vas voir un mec dont toi, tu penses que c'est un gangster, le mec est capable de te dire pourquoi finalement à travers des choses que toi, tu n'as pas compris au premier regard, en fait, c'est un mec moral. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des... Mais vous savez bien, même en prison, en prison, des mecs qui ont tué d'autres gens se liguent contre des mecs qui ont fait des crimes sexuels parce qu'ils trouvent que ce n'est pas bien. en fait, on a tous un système moral. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre. On l'a tous et dans ce système moral, on essaye tous de s'auto-justifier et de passer pour des mecs bien à nos propres yeux. On a besoin de ça pour vivre. On est des hommes, c'est comme ça. Vous pouvez interroger des dictateurs, les mecs ont des bonnes excuses. Mais vous n'êtes pas des dictateurs peut-être. Et en fait, c'est là que la Bible nous dit, si, si, en fait, parmi les disciples, soit tu es carrément celui qui cloue Jésus sur la croix, soit tu es celui qui se barre. C'est ça, la Bible, ce qu'elle nous dit. Et dans cette prière, en fait, Jésus nous renvoie vers quelque chose de tout autre. Il nous renvoie vers l'amour que lui, il a reçu de Dieu. Complètement. Et il nous renvoie vers cet amour que les disciples peuvent recevoir de lui. Et en fait, c'est un nouveau positionnement. Je parle à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous dans cette boîte à auto-justification qu'on a. Je vous invite à la quitter. Je vous invite à changer, à ce que nous puissions changer d'attitude, de cœur, à ce que nous puissions quitter les habits du justicier, à ce que nous puissions quitter les habits d'apparat du mec bien. Vous savez, autour de nous, quand on parle d'amour, j'en fais l'expérience presque tous les samedis en ce moment, quand on parle d'amour dans un mariage et qu'on dit non pas des banalités sur l'amour, les torrents de grâces et tout ça qui vont s'échanger toute la vie, alors que nous savons bien, les amis, à quel point c'est difficile la vie familiale et la vie conjugale. Qui ne le sait pas ici ? Qui ne le sait pas ? Dire, même dans un mariage chrétien, dire, alors, au-delà des promesses que vous allez vous échanger, en fait, au-delà de ces promesses, il y a un aveu d'impuissance, un aveu d'incapacité à aimer qu'il faut adresser à Dieu et à l'autre. Au-delà de je vais t'aimer toute ta vie, tu vas voir, ça va être génial, un aveu d'impuissance à aimer seul, à aimer sans l'aide de Dieu. C'est peut-être ça la seule différence. Vous savez, parmi les gens qui se marient à Saint-Germain et dans la région, il y a plein de gens qui vont se faire des promesses d'amour, je serai là toute ma vie, quoi qu'il se fasse. Imaginez qu'on renverse ça et qu'on dise, au lieu de dire je sais que je vais être le meilleur mari du monde, je sais que sans Dieu je ne peux pas l'être, je sais que je ne peux pas l'être, je sais que je suis incapable d'un amour réel et puissant sans toi. Si on arrive à raconter honnêtement en tant que chrétien à nos camarades à la fac, à nos collègues de boulot, aux gens dans notre famille, au lieu de leur faire une espèce de miroiter un couple qui nage dans le bonheur, vous savez, nous on est chrétien, alors on a tellement de respect l'un pour l'autre. si on avoue à quel point c'est difficile, si on avoue à quel point c'est difficile, si on avoue à quel point on craque, même avec les enfants, même avec les enfants, si les mamans chrétiennes, je dis les mamans, pardon, excusez-moi de cibler comme ça, mais si les mamans chrétiennes, au lieu de se mettre des barres comme ça de devoirs et puis que tu les vois perdus dans un océan de larmes le jour où elles ont monté le ton sur les enfants parce qu'elles se disent mais je ne suis pas vraiment chrétienne alors. Si tu voyais ces mamans chrétiennes qui assumaient le fait d'être incapables sans le Saint-Esprit, incapables sans Dieu de donner de l'amour, je dis les mamans, mais moi je le dis franchement, franchement, qui j'aime le plus au monde que ma femme et que mes enfants ? Ma personne. Je les aime à fond. Je les aime à fond, mais la vérité de la vérité que je lis dans la Bible et puis du coup avec laquelle j'essaye de voir ma vie, c'est qu'en fait, en vérité, quand je suis fatigué, je les aime un peu moins. Non mais il y a des moments où je suis plein d'amour pour eux. Mais quand je suis fatigué, ça va un peu moins. Non mais sérieux, quand je rentre tard du bureau, oui, elle a compris. Si je rentre du bureau et que ma femme me dit occupe-toi du petit, attends, le petit va s'occuper de lui tout seul un peu. dis-lui d'aller prier. Dieu l'aime. Et en fait, la vérité, c'est que c'est dur. Est-ce qu'on est capable de dire, même quand on est chrétien, que parfois, la vérité, c'est qu'on s'aime plus soi-même, on a besoin de plus pour soi-même que même sa propre femme et ses propres enfants. c'est terrible d'avouer ça. C'est terrible d'avouer que parfois, en fait, mais je suis rempli d'égoïsme parce que je suis fatigué. Je suis fatigué, je me reconcentre sur moi-même. Je suis, ouais, ok, je suis pasteur, donc je suis le, je suis le commercial du christianisme, vous savez. et la vérité, c'est qu'en fait, mais je dois, je dois dire que je suis incapable d'aimer. Je dois bien dire que ça m'arrive régulièrement de préférer mon propre bide et mon canapé que ma femme et mes enfants. C'est horrible à dire, mais je le sais dans ma vraie vie. Une fois, je me suis embrouillé avec Isa, Isabelle, ma femme, elle m'a vu sortir, j'allais vers le bureau, tu sais, pour quitter la maison. Elle me dit, ouais, je vais jouer au pasteur. Oh l'horreur ! Elle m'a carterie dans toute mon hypocrisie. C'était horrible. Alors je suis revenu. Je suis revenu. C'est horrible. Les amis, en fait, ce que je vois chez Jésus et dans sa prière, c'est qu'en fait, il a tout dit. Il est en train de prier solo, abandonné. Il est en train de prier son père et de remercier son père de lui avoir donné tout cet amour avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Jésus a été rempli d'un amour infini par le Père. Et c'est pour ça que tu le retrouves tout seul dans le jardin de Gethsémane. C'est pour ça qu'il est tout seul. C'est pour ça qu'il est capable d'aller donner sa vie pour les autres. C'est pour ça que Jésus est un homme unique dans toute l'humanité. C'est pour ça. Lui est profondément différent. Vous savez, si vous regardez à la télé, surtout les théâtres de l'humanitaire, en vrai de vrai, derrière les belles photos, médecin du monde s'embrouille avec médecin sans frontières pour savoir qui va passer le premier à la télé. Ça, c'est le dessous des cartes, la vérité. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a l'idée de pouvoir passer pour un mec bien auprès des gens autour de nous et à nos propres yeux. Mais le dessous des cartes, c'est tout ce qu'on n'a pas fait. C'est tout ce qu'on a gardé pour nous-mêmes. C'est tout ce qu'on a, tout le bien que nous n'avons pas fait. Jacques est très clair, l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques dit le péché, ce n'est pas simplement le mal que tu as fait. C'est le bien que tu n'as pas fait. Ah, ça pique. ça pique. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité qu'on retrouve dans ce cas unique de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le cas unique. Les amis, je vous invite à un changement de paradigme, un changement de témoignage, un changement de positionnement dans nos relations aux autres, dans notre témoignage chrétien. Je vous invite à ce que nous puissions nous situer non pas en tant que chrétien comme les meilleurs des hommes sur la terre, les meilleurs des femmes sur la terre. Je vous invite à ce qu'on arrête cette aberration parce que quiconque est allé voir dans les associations musulmanes, dans les associations laïques, la générosité qu'on peut voir dans ces associations, c'est très bien que notre discours ne tient pas debout. Et que nous nous situons non pas comme les hommes de bien et les femmes de bien mais comme ceux qui témoignent justement à l'inverse de ceux qui ont été rendus capables par le Saint-Esprit de voir à quel point nous avions besoin de nous repentir et à quel point fondamentalement pour aimer en vérité, en plénitude, jusqu'au bout, sans arrêt, nous avions fondamentalement besoin du Christ, de son amour à lui. À lui. Je vous invite à ce changement, à cette transformation, je vous invite à pouvoir vivre ça à ce qu'on puisse aussi en témoigner, témoigner de toutes ces failles, de toutes ces fragilités dans lesquelles nous confessons notre incapacité à aimer en profondeur et que nous puissions aller le rechercher, rechercher sa face, rechercher son Saint-Esprit et aussi ainsi qu'on puisse être les témoins que dans nos actes d'amour, ce n'est pas de nous qu'il s'agit, mais c'est de Dieu, le Christ, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, c'est fondamental. Si on vit transformé, il y a un moment donné où en fait, on va pouvoir rendre toute la gloire à celui qui est l'auteur de cet amour. Par contre, si on vit sans cette transformation, en fait, il y aura toujours une accumulation de petites bonnes actions qui serviront d'abord notre propre bonne conscience et ensuite le témoignage de nous-mêmes. Je vous parle souvent des études que j'ai reprises ces derniers temps parce que du coup, quand tu reprends des études, tu vis de nouveaux trucs, tu vis de nouvelles expériences et tout ça. J'ai repris des études de management des associations. Le monde ne pense qu'à sa propre estime de soi et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Dans notre condition d'homme de ce monde, dans notre condition d'homme et de femme de ce monde, d'homme charnel, l'homme animal que nous sommes ne cherche que l'estime de soi à apaiser sa bonne conscience. Dans mes études, j'entends transpirer chez les hommes et les femmes de ce monde qui font, qui œuvrent dans le milieu associatif. J'entends transpirer. nous sommes le camp du bien face au secteur marchand. Nous sommes le camp du bien, le camp associatif, le camp du don de soi, de la générosité, le camp des sous-payés mais qui vivent avec du sens, le temps de ceux qui se donnent. Je l'entends partout. J'entends ce discours tellement content, tellement fier finalement de recevoir un peu moins d'argent mais d'avoir un peu plus d'estime de soi. On vend un peu d'argent contre de l'estime de soi. Et en fait, je crois que ça nous concerne les amis, ça nous concerne profondément. Nous qui vendons aussi notre programme téléfoot du dimanche matin. Il paraît que ça n'existe plus téléfoot. On vend notre grâce matinée du dimanche matin. On vend quelques situations confort et des sorties en famille à Disneyland pour aller au culte parce qu'on est des gens bien. Le Saint-Esprit t'aide à déposer cette bonne conscience. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Tu existes dans ses yeux parce qu'il aimait Jésus avant la fondation du monde et en fait, il t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut te remplir de cet amour. Jésus t'aime et tu n'as pas besoin d'aller essayer de briller à tes propres yeux. Tu n'as pas essayé de passer pour un mec bien. Tu n'as pas essayé de passer pour une maman parfaite. Arrête. Crache ta culpabilité. Arrête d'essayer de passer pour quelqu'un de parfait et vis dans son regard à lui. Il t'aime. Il est mort sur la croix à cause de toi et pour ça, il a payé le prix pour que tu n'aies plus à te traumatiser et à gérer ta culpabilité en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Repends-toi. Repentons-nous. Traînons les genoux dans la poussière pour recevoir l'amour du Père. C'est cet amour dont nous avons besoin pour aimer. traînons les genoux dans la poussière et offrons à ce monde un témoignage qui vienne uniquement du Saint-Esprit et qui ne soit pas le témoignage de la bonne conscience, de la gentillesse de ce monde et de tous les discours que nous entendons partout. Les amis, puisque ce monde reprend la superficialité de la Bible et du message de Jésus, nous devons témoigner, nous devons témoigner que sans la puissance surnaturelle du Christ, alors si nous lisons la Bible, nous ne sommes pas les bons disciples, nous sommes la foule qui crie et qui crucifie Jésus. Les amis, je vous invite à avouer à Christ votre incapacité à aimer, à avouer votre impuissance totale, je vous invite à vider la maison, je vous invite à rien cacher, à laisser aucun tiroir sale, je vous invite à vous vider pour nous laisser remplir entièrement de sa puissance et je vous invite maintenant à la prière. qui fait crée en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Jésus-Christ,